Ce lundi 22 janvier 2024, une délégation de la Fondation Malerossou s'est rendue à Porte-Nouveau, au domicile du journaliste chroniqueur, écrivain historien et ancien record-monne du sceau en routeur de plus de 40 années durant, Jérôme Carlos, rappelé à Dieu le 15 janvier 2024. Conduite par le président de la Fondation, l'honorable Malerossou, ce fut l'occasion pour eux de présenter leurs sincères condoléances à la famille éplorée et de témoigner de la bonté, de l'engagement et de parler des œuvres de l'illustre disparu. La Fondation Malerossou est venue pour vous exprimer leurs condoléances les plus artistes. La paix et du courage. Lui, il est parti. Le reste qui reste entre nous, lui et sa famille, c'est la prière. A Baza, il n'a rien. Ce que nous avons gardé de lui, nous avons l'habitude d'aller viser campagne pour les dons, envers les plus diminus. Et nous prenons aussi la paix. Avant les élections, nous sommes toujours à l'avant-garde pour prévenir les gens. Afin que les élections se passent dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de radios et de chaînes de télévision qui nous accompagnent. Ce que j'ai retenu de nuit, il a donné des inscriptions à la radio pour dire à ses colloéateurs que ce que nous faisons, que c'est pour la paix, que la paix n'a pas de prix. A ce titre que nous n'avons pas besoin de payer quelque chose pour la radio. Donc depuis qu'il est là, on n'a jamais payé quelque chose pour ce que nous faisons. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici, pour demander à Dieu, demander à maman, les enfants, beaucoup de courage, que Dieu vous soutienne. Il a été mon professeur d'histoire au lycée Bionzé. Avec sa petite moto jaune. Ah oui, maman sourit. Je suis très content. Donc nous sommes encore jeunes aujourd'hui pour ne pas dire vieux, mais nous sommes ses produits. C'est un professeur émérite. Il nous avait fait aimer la chose. Et ce matin, je me suis rappelé qu'il nous taquinait. C'était un professeur qui, avant la fin de son cours, vous devez rire. C'était un professeur au monde, vous faites le compte-rendu des devoirs, vous n'êtes pas, vous ne paniquez pas. Alors, au nom de la Fondation Malération et de tous ceux qui étaient avec nous en tant qu'élèves, nous vous présenter encore notre connerveillance. Au nom de la famille éplorée, le fils du défunt remercie la Fondation pour le déplacement. Et son soutien. Je voudrais vous remercier pour la gratitude, pour vraiment le soutien que vous nous apportez. Il y a eu vraiment des mots forts aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages sur lui aujourd'hui, qui montrent que, aujourd'hui, Jérôme Carlos, c'est le papa de tout le monde. De par ses valeurs, de par ce qu'il cherchait à véhiculer dans ses messages. Des messages pour l'homme, mais des messages aussi assez spirituels. Et il faudrait retenir une chose qui était fondamentale. En lui, en tant qu'homme, c'est la crainte de Dieu. Après tous ces témoignages et prières, ils ont laissé le message de la Fondation Malerossou dans le cahier de condoléances, qui rend hommage à Jérôme Carlos, le vétéran de la plume et du micro, qui sera inhumé le jeudi 25 janvier 2024 à Porte-Nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada